Maxime, pour toi, quelle est la plus grande menace qui plane au-dessus des Bleus avant d'enffronter cette équipe ? Moi, je vois deux menaces. La première vraiment sur le terrain, c'est-à-dire que le match « dure », c'est-à-dire que plus ça va, moins ça va. C'est toujours le remake, justement, d'une équipe qui est favorite contre une équipe qui l'est moins. On l'a vu Maroc-Espagne, on l'a vu Maroc-Portugal, c'est qu'à un moment, il faut essayer de faire la différence le plus vite. Et ça me fait penser à plusieurs égards à la finale de la Coulion 2018, où on savait avant le match que la Croatie arrivait sur les rotules. Elle avait fait trois prolongations, deux séances de tir au but. Alors le Maroc n'a pas fait autant. Et n'empêche que, je le répète, il y a une dépense d'énergie qui est accrue et qui est importante. À partir du moment où l'équipe de France avait pris le dessus, notamment en premier mi-temps où ils n'étaient pas très bons, les Croates étaient bons. Mais quand, en deuxième mi-temps, l'équipe de France a réussi à prendre les devants, c'était terminé parce que tout est relâché. Donc il faut arriver, pour les Bleus, à pousser le Maroc très vite dans ses retranchements et très vite le mettre en situation défavorable. Parce que là, il y a quelque chose qui peut basculer au niveau psychologique. Niveau psychologique aussi, ma deuxième crainte, alors ce n'est pas vraiment une crainte, mais les Bleus vont quand même être dans un climat qu'ils ne connaissent pas finalement en Coupe du Monde. Parce que, alors, je n'aime pas trop le terme, mais Deschamps aussi est revenu là-dessus, hostile. Non, ce n'est pas hostile. C'est qu'ils vont se retrouver, en revanche, dans un climat où une des deux équipes est beaucoup plus poussée que l'autre. C'est un peu le cas contre le Pérou à Yekaterinbourg il y a quatre ans. Ou l'Argentine. Ou l'Argentine. Sauf que là, il va y avoir, je pense que, là, on parle de 14 000 supporters marocains et 3 000 Français. Je pense que le stade au 3 quart, 10e, ce sera pour le Maroc et c'est bien normal. On l'a dit, c'est la première Coupe du Monde organisée sur le sol arabe. Il y a quelque chose qui pousse aussi cette équipe du Maroc. Et évidemment, c'est l'habituel. On a envie de voir le petit poussé aller loin parce que c'est l'outsider, parce que ça fait plaisir. Donc, je pense que les bleus, Yekaterin en a parlé, donc je ne crois pas qu'ils seront surpris, mais c'est quand même quelque chose à intégrer parce que ce ne sera pas comme un match de Coupe du Monde habituel. Et Martin, toi, tu y étais, le match en Turquie en 2019, où ils s'étaient retrouvés dans une atmosphère qui était... Ce n'est peut-être pas ce qu'ils attendaient, tout simplement. Et ça les avait surpris, en plus de ne pas être très bons sur le terrain. Ah bah, ils s'étaient fait désosser. Ils s'étaient fait désosser à Konya. Alors, c'était en quelle année ? C'était en 2019, en juin 2019. Bon, après, le contexte était quand même complètement différent. C'est-à-dire qu'on était sur un mois de juin sans compétition internationale. Le fameux. Que voilà, le fameux, qu'une défaite en Turquie, ça ne mettait pas trop en péril les dessins de l'équipe de France. Mais c'est vrai que c'était fait cueillir, en fait. Cueillir par l'ambiance, vraiment, je pense. Vraiment, cueillir par l'ambiance. Mais là, pour le coup, l'ambiance, contrairement, je pense, à mercredi, elle était hostile. Là, c'était vraiment... Ah, c'était les ambiances turques, quoi, comme on connaît. Moi, je n'ai jamais vécu d'ambiance aussi forte pour un match de l'équipe de France. Je veux dire, même à la Coupe du Monde avec les Argentins et les Péruviens. Et oui, ça leur avait complètement coupé la chic, complètement coupé le sifflet. Là, j'imagine que ces bleus-là sont quand même mieux armés. Parce qu'il y a un contexte, parce qu'il y a Varane, parce qu'il y a Giroud, parce qu'il y a Lloris, parce qu'il y a Griezmann, parce qu'il y a Mbappé, qui sont quand même cinq raisons de croire qu'ils ne tomberont pas dans le piège, parce qu'ils ont l'expérience, ces gars-là, même si Mbappé reste encore très jeune. Donc, le côté hostile, sauf si, effectivement, comme tu le disais, ça s'installe et que d'un coup, tu as l'impression qu'un rapport de force qui s'égalise et où là, effectivement, ça peut basculer dans les tribunes. Moi, ma plus grosse crainte, c'est comment on fait avec ce statut-là de l'équipe de France. C'est-à-dire que là, on est dans une demi-finale où ils ont une pancarte, mais qui n'a jamais été aussi grosse. Alors, contre la Pologne en huitième de finale, je pense que tu peux t'en sortir en te disant, c'est huitième de finale, finalement, c'est normal. Quand tu termines premier de ton groupe, c'est comme ça que ça se passe. Là, tu as l'Angleterre, juste avant, où tu t'en es sorti juste juste, mais face quand même à un cas d'or. Et là, tu retombes face à un Maroc. Encore une fois, je ne dénigre pas le parcours du Maroc qui est sensationnel, on en a déjà parlé. Mais si tu perds face au Maroc, pour moi, et Didier Deschamps dira l'inverse, mais la compétition n'est pas réussie, quoi qu'il se passe. Perdre face à une équipe qui n'a jamais fait mieux qu'un huitième de finale de Coupe du Monde en demi-finale, alors que tu es tenant du titre, alors que sur le papier, a priori, toutes tes individualités, sauf celles d'arrière-droite, à la limite, tu domines. Voilà, il va falloir, en fait, et ben voilà, il va falloir que ce statut-là le digérer, en fait. Et je sais, voilà, j'ai très confiance en Baran, j'ai très confiance en Loris, j'ai très confiance en ces joueurs-là. Mais malgré tout, je pense que c'est la principale menace sur cette équipe de France, digérer ce statut-là, à ce stade-là, et j'insiste, de la compétition. Sous-titrage Société Radio-Canada